Professeur Maffesoli a la cravate en forme de nœud papillon qui vous permet de papillonner dans le ciel des idées. Vous venez, en fin des efforts, quand on est avec vous, vous venez de publier un dernier livre qui s'appelle La transfiguration du politique, que j'ai lu, qui m'a beaucoup enrichi, d'abord parce que l'écriture est belle, ce qui n'est jamais négligeable, et ensuite parce que vous ouvrez un débat sur l'état de la politique et du politique aujourd'hui. Je vais donc être amené à vous poser plusieurs questions. Le livre est riche, il faut reconnaître qu'il y a une abondance d'idées qui rend difficile l'interrogation sur l'ouvrage lui-même. Mais on va partir d'une phrase qui, à mon avis, appelle des développements. Vous dites, au tout début du livre, à la page 6, que le génie des peuples est avant tout spirituel. Vous auriez affaire à un journaliste comme l'anglais, qui est français, l'anglais, il vous dirait, mais enfin comment, vous ne parlez pas du pouvoir d'achat, vous ne parlez pas du déficit, vous ne parlez pas de la dette, vous ne parlez pas de toutes les données économiques essentielles, et vous, vous dites que le génie des peuples est avant tout spirituel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bien, je vais vous répondre, cher ami, mais avant, puisque vous avez aimablement souligné mon style, je rappelle qu'on oublie trop souvent, et moi ça a été mon travail sur la longue durée, d'essayer d'écrire bien, correctement, et le mot style, ça va donner le stylo, ce qui permet d'écrire. C'est le stylet, ce qui permet de pointer une époque. Voilà, donc d'une certaine manière, compte tenu un peu des jérémiades actuelles qui culminent en quantité d'ouvrages, je fais un effort, en effet, d'écriture. Voilà, je ferme ma parenthèse. Oui, alors, concernant ce que vous venez de me demander, génie spirituel, d'abord, restons à l'étymologie, le génie, c'est « gens », c'est ce qui constitue le peuple, la « gens ». Et donc, dans le fond, il faut avoir à l'esprit, déjà, on oublie trop souvent qu'on croit que le génie est purement individuel. Non, le génie caractérise véritablement, moi j'allais dire, un peuple, tout simplement. Et ma réponse, elle est très simple, souvenez-vous de ce que disait Peggy, « on commence en mystique et on finit en politique ». Oui, absolument. Et donc, dans le fond, c'est de montrer qu'il ne peut y avoir de politique que s'il y a ce substrat. Alors, gardons ce mot mystique, gardons ce mot spirituel, à mon avis, moi, je considère en effet que ce sont les mythes, que ce sont les idées, que ce sont les fantaisies qui constituent véritablement un peuple. Et ce qui est difficile à penser, parce que vous avez raison, actuellement, pas que les journalistes, les experts vont référer au pouvoir d'achat, à l'économie, etc. Non, il faut quand même d'abord se souvenir que, voilà, ça c'est une grande idée du matérialisme, je dirais, hegeliano-marxiste, qui d'une certaine manière continue à impulser l'intelligentsia française, gauche et droite confondue. Moi, je rappelle qu'au-delà de cette conception, encore une fois, purement matérialiste, il y a le souci de l'esprit. Voilà un peu ma réponse. Et alors, vous prenez bien la peine de dire le génie des peuples. C'est-à-dire que votre analyse n'est pas franco-française. Elle s'étend, bien évidemment, à toute l'Union européenne, aux pays qui nous entourent. Oui, bien sûr. Moi, si vous voulez, je ne l'ai pas développé, je crois, dans ce livre, mais un de mes dada théoriques, et de dire que, pas l'Europe technocratique qui domine actuellement, excusez-moi, M. le député, mais disons ce qui était l'idée impériale du Saint-Empire romain germanique. Pour moi, c'est ça l'Europe. Bien sûr, mais pour moi aussi. Pour moi, c'est quelque chose qui unit des cultures, une culture qui nous est commune, de tradition gréco-latine, d'influence chrétienne, et que c'est ça qui constitue, à l'encontre de ce que, malheureusement, on entend de plus en plus de nos jours, constitue ce vrai support, ce substrat, véritablement, de l'Europe. Oui, alors pour moi, le génie des peuples, c'est cela, essentiellement. Bien évidemment. Et vous dites, omnibulés par l'économicisme qui leur est cher, ils en oublient, les gouvernants, que c'est une crise morale qui est en jeu. Oui, je vous l'ai dit, l'esprit, comment dire, le décalage qui existe entre les élites et le peuple, ce fut l'objet d'un ouvrage précédent, c'est que cette élite, pour moi, ce qui a le pouvoir de dire et de faire, c'est-à-dire politique, journaliste, expert de tous autres, reste quand même sur ce schéma de la modernité, qui était un matérialisme dominant. Ce fut toute l'œuvre de Marx, qui n'était pas négligeable pour le XIXe, soyons clair. Mais vous avez le sentiment, je vous interromps, mais là, on est au cœur de quelque chose de nouveau. Je suis, comme vous, persuadé que ce que nous vivons, c'est une crise morale d'une intensité inouïe, et que l'échec de tous les discours est dû au fait qu'il ne prend pas en compte cette crise morale, et qu'il ne prend pas en cause non plus le fait qu'il n'existe point d'empire, comme vous le dites en citant je ne sais plus qui, qui ne fut confondé sur une crise, sur le merveilleux. Il n'y a point d'empire qui ne fut fondé sur le merveilleux. Je ne sais plus de qui est la phrase, si elle est de vous, ou si c'est une citation de Durkheim, je ne sais plus. Non, non, celle-là est de moi. Elle pourrait être de Durkheim, puisque quand même vous lui avez succédé. Exactement. Pour tout vous dire, j'ai fait une grosse préface aux formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim. Voilà, c'est ça. Dans le livre de Poche, et c'est moi qui ai fait une grosse préface expliquant cela, et je tire cette idée de Durkheim en me disant « merveilleux ». Voilà. Ce n'est pas Durkheim, mais l'idée est la même, etc. Oui, certes, oui, il y a cette crise morale qui tient à ce geste que je reviens là-dessus. C'est encore une fois une espèce d'obsession, cette déconnexion, ce défasage qui existe à bien des égards entre ces élites et le peuple. Ces élites restent économicistes. Pouvoir d'achat, encore une fois dimension purement matérielle et matérialiste du monde, et encore une fois gauche et droite confondus. Là où je ferai une nuance par rapport à ce que vous venez d'indiquer, alors ça c'est peut-être ma conception, une espèce d'espoir, d'espérance, etc. Je suis attentif, et encore une fois j'habite dans un lieu où je fréquente toutes ces jeunes générations, eux ne se reconnaissent plus dans ce matérialisme. C'est-à-dire que d'une manière diffuse actuellement, il y a chez les jeunes générations ce souci du merveilleux. Alors ça peut prendre des formes très diverses, soyons clairs, ça peut même prendre des formes de fanatisme, à bien des égards, il ne faut pas l'oublier cela. Mais vous voyez, moi je considère que d'une part il y a une société officielle qui reste très scientiste, très matérialiste, et une société officieuse, celle des jeunes générations, qui elles sont au-delà de cela. C'est ce que vous appelez la proxémie. Oui. Expliquez, parce que pour nos amis qui n'ont pas fait d'études de sociologie, qui n'ont pas lu forcément tous vos livres, c'est fascinant cette théorie de la proxémie. Alors, bon, d'abord c'est un mot très simple. Oui, qui veut dire proche. Mais qu'on n'a pas en français, c'est un néologisme, je le précise, que j'emprunte à ce qu'on appelle, qui s'appelle l'école de Palo Alto en Californie, qui est une école très intéressante, une université très intéressante, qui a montré la relation, avant tous les délires écologiques ou écologistes. Vous savez que personnellement, au-delà de l'écologie, je pense à l'écosophie, donc c'est que c'est autre chose. Bon, et j'ai emprunté cette idée à l'école de Palo Alto, qui fait cette relation très simple. Relation qui existe entre l'environnement naturel et l'environnement social. Et ils appellent ça proxémie. Alors, pour le dire en d'autres termes, dans le fond, moi j'ai traduit cela en disant le lieu fait lien. C'est-à-dire, encore, l'enracinement dynamique. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans un endroit qu'il y a du lien social qui se crée. Dans mon pays, je suis dans les hauts cantons de l'Hérault, quand on dit l'Ou Païs, le pays, l'Ou Païs, c'est le canton. Mais l'enracinement dynamique, ce n'est pas un peu du Barès modernisé ? Oui, mais moi j'aime beaucoup Barès. Moi aussi. De toute façon, dans ma bibliothèque, j'ai toute l'œuvre de Barès. Je crois que régulièrement revient ce souci, encore une fois, de l'enracinement. Soyons clairs. Puisque j'ai dit deux ou trois fois la grande perspective de Guiliano Marquis, souvenez-vous de la formule de Marx, il disait « L'esprit de la ville rend libre. » C'est-à-dire qu'il pouvait se déraciner. Et son héros, le héros de Marx, c'était Prométhée déchaîné. C'est-à-dire qu'il n'avait plus cet enracinement. Voilà, ce fut la grande marque de la modernité, c'est-à-dire du 18e, philosophie des Lumières, du 19e, grand système sociaux, et puis ça se termine vers la moitié du 20e, c'était ce déracinement. Là, moi je suis au contraire attentif, alors oui, c'est barésien, et cela ne me gêne pas, à ce que j'appelais l'enracinement dynamique. C'est-à-dire que la plante humaine, comme toute plante, se souvient maintenant qu'elle a besoin de racines pour croître. Voilà, c'est tout. Et que du coup, retour de la tradition, retour en effet du merveilleux, retour des mythes. Moi j'étais formé par Gilbert Durand, qui est mon grand maître, et qui a écrit les structures anthropologiques de l'imaginaire, et essentiel pour lui, c'était cet imaginaire qui était très, très, très enraciné. Voilà, à ce sens, on n'a pas peur des mots. On va résumer. L'homme a besoin de merveilleux. En même temps, vous êtes thomiste, et le réel doit céder devant ce que vous appelez les a priori. Et puis, vous écrivez que tous les politiques remarquables sont des grands conquérants d'âme. Il y a donc toute une carence de l'épopée dans notre époque. Si je comprends bien votre livre, et je peux me tromper, il y a un constat sociologique qui est quasiment le constat que les poètes ont disparu. Non, mais disons que la classe politique, sous ses diverses modulations, je préfère dire les élites, je vous l'ai dit, c'est plutôt les élites. Il y a entre ces élites, d'ailleurs, une endogamie, pour le dire un peu d'une manière savante. Ça couche ensemble. Ah ben là, vous avez... C'est ce que vous appelez, par en phrase en maître, la canaille médiatique. En gros, non, de maître dit la canaille mondaine. Et vous, la canaille médiatique. Et moi, j'ai traduit la canaille médiatique. J'ai dit, on pourrait dire maintenant la canaille médiatique, etc. Cette espèce d'oligarchie médiatico-politique, dans le sens que je viens d'indiquer, qui est déphasée, c'est vrai. Ah, complètement. Mais, pour une fois, chers amis, je vous rappelle, moi, que je suis attentif et je reçois chez moi des quantités de jeunes gens, de jeunes filles qui viennent me voir. Et je sens chez eux une autre appétence pour le merveilleux, pour le spirituel, sous ces diverses modulations. Alors, par rapport au thomisme que vous citiez il y a un instant, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais on dit que saint Thomas, justement, dans la foulée d'Aristote, avait une perspective réaliste. Il était réaliste. Une table est une table. Il n'a pas simplement des esprits. Mais ce qu'il dit, lui, la conjonction de l'esprit et des sens. Et c'était ça, le réalisme. La formule, je traduis, je ne le dis pas en latin, mais c'est il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà la formule. Et donc, c'est quelque chose qui nous différencie des conceptions purement idéosophiques. C'est-à-dire, un peu ce qui vient à partir, je le regrette, mais de Descartes. Je pense, donc je suis. C'est-à-dire, uniquement l'esprit. Là, ce n'est pas que l'esprit. Le réalisme, c'est à la fois savoir qu'il y a un effet de la raison, mais en même temps, l'importance du sensualisme sous les diverses modulations. Moi, un de mes livres s'appelle « Héloge de la raison sensible ». Voilà. Et alors, vous avez, au fur et à mesure que vous cheminez dans votre livre, il y a un moment donné où vous faites vraiment une critique très forte de ce que l'on appelle la représentation nationale. Vous écrivez « L'instituer n'est rien sans l'instituant. Le pouvoir doit tout à la puissance qui lui sert de support. » Or, il est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que les hommes politiques se font élire comme s'ils n'avaient pas d'électeurs. Et vous abordez aussi la question très importante des abstentionnistes que vous logez sur l'Aventin comme les réfractaires dans la Rome de tous les temps au Sénat. Alors, est-ce que vous faites un... Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait comparer d'une manière efficace cette espèce de volonté de s'abstenir et ces Romains des temps antiques qui sont allés se réfugier sur l'Aventin parce qu'ils ne voulaient plus entendre parler du Sénat. C'est bien ça. C'est bien ça. Si vous voulez, moi, on dit... C'est cette dame que je vais citer, Anna Arendt, qui dit « On a une idée dans sa vie. » On tourne autour de cette idée. Et encore, c'est beaucoup. Que j'ai développé dans ma thèse d'État dans les années 70. C'était le pouvoir et la puissance. Pouvoir institué qui n'est légitime que s'il s'appuie sur la puissance populaire. Voilà. En gros, c'est ça. Ce qui est institué et ce qui est instituant. Et nous sommes dans un moment où il y a un décalage entre les deux. Puisque je viens de citer Anna Arendt, elle a cette chose, cette analyse suivante, cette grande dame. Elle dit « J'ai une représentation philosophique, c'est-à-dire j'ai un ensemble d'idées, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. » Vous voyez ? Et c'est parce qu'il y a un ensemble d'idées que fonctionne la démocratie. Actuellement, ce n'est plus le cas, si vous voulez, c'est-à-dire que dans le fond, la classe politique est totalement abstraite, c'est-à-dire qu'elle n'est plus liée à cette puissance, à cette sagesse populaire, on va dire tout simplement. Et du coup, il y a le processus d'abstention. Écoutez-moi et dites-le quand vous pourrez le signaler. Moi, je le signale et ça passe très mal dans la presse. En plus de l'abstention, il y a les non-inscrits sur les listes électorales. Ah oui. Ils représentent, donc, entre 15 et 20 % d'une population à l'ESAD votée. C'est-à-dire qu'actuellement, un élu, une fois fait le partage des voix, représente 10 % de la population réelle. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? C'est à partir de là qu'il peut y avoir les formes, ce que j'appelle, les formes de soulèvement, d'insurrection, et ce, pour le meilleur et pour le pire. Le développement de la violence dans les racailles de banlieue, pour moi, s'inscrit dans le fait que la parole publique n'est plus entendue. tout simplement parce qu'il n'y a plus cette représentation. Voilà. Et en même temps, vous évoquez un phénomène... Alors, excusez-moi, bien sûr, vous avez cité la sécession plébise, le peuple qui se retire sur l'avantin. Moi, on a étudié ça quand j'étais jeune. Et il a fallu du temps pour le faire revenir. Il a fallu qu'on envoie des gens qui leur racontent des mythes pour qu'ils puissent revenir faire manger le monde. Et Machiavel, quelques siècles plus tard, montre la distinction qui existe entre la pensée du palais et la pensée de la place publique. Et quand on va à Florence par la sauver qui est fort là-dedans, la pensée du palais qui est en désaccord avec la pensée de la place publique, pour moi, c'est un peu quelque chose qui est en train de se passer. Puisqu'on parle de Machiavel, un mot sur la virtu. La virtu, cette force essentielle, cette espèce de saint-esprit de la vie politique. Expliquez-le pour nos amis. La virtu. Oh, mais non, ce terme... Maintenant, le mot vertu est toujours un mot qui est un peu déconsidéré, on va dire. Alors que la virtu, tout simplement, c'est la force. Et donc, d'une certaine manière, d'ailleurs, Machiavel, bien sûr, en parle, mais des bons auteurs, encore une fois, je reviens à mon idée de saint Thomas d'Aquin, le thomisme repose sur cette idée de vertu. Voilà. C'est-à-dire, ce qui va... Vous voyez, je dirais que c'est ce qui sert de vraie éthique, pas de morale, de vraie éthique. L'éthos, en grec, ça veut dire le ciment. Et la vertu, c'est vraiment cette force qui fait qu'il y a le plaisir, il y a le désir d'être ensemble, etc. Ce qui, actuellement, les pouvoirs en place sont quoi ? Du masque, des gestes barrières, du coup, du point que l'on se donne plutôt que de se serrer la main, enfin, des quantités de choses de cet ordre qui sont la négation de cette force commune, être ensemble pour être ensemble. Voilà la définition de Machiavel, être ensemble pour être ensemble. C'est ça, la vertu. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est appelé à renaître, en tout cas, on peut l'espérer. Être ensemble pour être ensemble. Et alors, vous écrivez aussi « La République devient-elle une affaire de mafieux ? » Non, mais disons que... Vous l'avez écrit, hein ? Oui, non, mais il faut... Je suis parfois un peu brutal, je vous prie de m'en excuser, mais disons que... Moi, je vous approuve. Il y a en effet quelque chose qui est de l'ordre du... Un plan, en France en particulier, si vous voulez, où il y a cette énergie qui domine. Dans ma thèse d'État, j'avais montré, en quelque sorte, qu'il y a cette... L'idéologie du service public a pris le public à son service. voilà, 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 D'une certaine manière... Alors, c'est ça qui constitue des petits clans, des mafieux, etc. Et de mon point de vue, c'est ce qui est en gestation actuellement. Les soulèvements ne supportent plus, encore une fois, cette mainmise d'une caste, d'une mafière qui n'est pas très importante, cette technostructure qui, en fin de compte, s'est totalement déracinée, abstratisée par rapport à la réalité populaire. Et puis, vous évoquez aussi un phénomène qui est vraiment intéressant, c'est la saturation. Ah oui. Alors, expliquez ce qu'est la saturation. Très simple, j'emprunte ce mot, j'aime bien rendre à César ce qui lui revient, je cite mes auteurs, et le mot de saturation, je l'ai emprunté à un sociologue américain, peu importe, très peu connu en France. Oui, vous le dites du reste de votre livre. Voilà, qui s'appelle Sorokin et qui est un spécialiste de la culture. Il montre que la culture, ça marche, c'est ainsi. Et puis que tout d'un coup, la culture, c'est ce que je suce avec le lait maternel. C'est-à-dire ce qu'on intègre sans bien y faire attention, de la petite enfance à l'alma mater universitaire. Et puis, il montre que tout d'un coup, sans qu'il y ait de véritables raisons, eh bien, il y a une saturation. Pourquoi ? L'exemple qu'il donne, c'est qu'en chimie, les diverses molécules qui composent un corps donné, par usure, par fatigue, à un moment donné, ne peuvent plus rester ensemble, divorcent. Et il y a des structurations de ce corps. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mais, et c'est cela qui est intéressant et qu'il faut avoir à l'esprit, qui évite le catastrophisme, la collapsologie et autres perspectives de cet ordre, c'est qu'il montre que ces mêmes éléments, ces mêmes molécules, vont rentrer dans une autre composition pour constituer un autre corps. Voilà la saturation, c'est-à-dire destruction, renaissance, décadence, renaissance. Et puis, on a cité Rome tout à l'heure, quand on se promène dans la ville de Rome, on voit bien comment c'est à partir des temples romains que se construisent les églises, etc., etc., c'est ce mécanisme qui me paraît en jeu, ce désaccord entre l'officiel et l'officieux, mais il n'y a pas lieu de perdre espoir parce que je crois qu'il y a une renaissance en gestation. Voilà la saturation. Donc le monde politique qui se termine, qui a fini de rouler sur ces pneus usés, nous prépare autre chose. Peut-être. Tenez, je vais vous donner, excusez-moi, puisque politiquement vous êtes engagé, je vous donne un exemple sorokine, il parle de la circulation des élites. Oui, la circulation des élites. C'est l'idée. C'est tout de même intéressant de voir comment actuellement, des gens qui n'étaient pas en première ligne politique sont en train de revenir. Voilà peut-être une circulation si vous voulez. Pour ne pas parler des émours, c'est un peu pour moi quelque chose de cet ordre. Il correspond un peu à cette espèce d'épopée, à cette circulation des idées, à cette renaissance des idées. Oui, je le pense. Je le pense aussi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'épopée. Voilà. Alors, d'une part, mais voilà cette idée de circulation. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une saturation, puis on reste sur ce mot, vis-à-vis d'une classe, d'une classe que j'ai dit, vous voyez, j'ai fourché, classe, caste, déphasée. Oui, oui, oui. Et en même temps, on voit bien apparaître réseaux sociaux aidants. Il est important de voir, ça on n'en a pas parlé, mais il est important de voir que ce qui se passe dans les réseaux sociaux sont en train de pousser, justement, d'autres personnes qui ne sont plus de la vieille caste caste. Voilà, voilà, voilà. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelque chose qui casse la caste. Moi, je pense, je pense. J'ai retrouvé le passage dans votre livre qui m'intéressait sur les pouvoirs, le pouvoir. Dans chacun de ceux-ci, vous parlez des pouvoirs, le mécanisme est identique. Lutte de clans, pour prendre le pouvoir, l'un d'eux s'appuie sur la masse, l'anime au nom d'idéaux d'utopies pathétiques, puis une fois au pouvoir, se convertit au réalisme, à la dure loi des reins de la politique, puis de l'économie. Voilà. C'est une évidence politique, mais ça veut dire aussi que le mécanisme, il est usé maintenant. Voilà, il est certainement usé. Vous savez, permettez-moi encore de vous citer un auteur qu'on ne connaît pas en France qui s'appelle Roberto Michels, un sociologue italien et allemand. Et dans les années 30, il rendait attentif à ce qu'il appelait la saturation, il ne dit pas saturation, la fin de la forme partie. La forme partie. C'est-à-dire, il disait, ce que vous venez de lire, enfin, ce que j'ai écrit à l'époque, c'est-à-dire le fait que, dans le fond, ça devient une oligarchie. C'est ça. Une oligarchie totalement séparée, totalement abstraite, etc. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Cette forme partie n'est plus pertinente. Et de fait, il y a quelque chose qui est en gestation, encore une fois, pour chercher un mouvement, pour chercher quelque chose qui n'est plus simplement une caste enfermée en elle-même. Qu'est-ce que la société programmait ? C'est tout simplement, à l'époque, je disais, encore une fois, je fais référence à ma thèse d'État qui est vieille. Mais vous êtes si jeune, vous. Pardon ? Vous êtes si jeune, vous. Je suis un vieux monsieur. Non. Pas du tout. Je suis un vieux monsieur. Mais à l'époque, je parlais d'un totalitatif. Écoutez, si tous les jeunes pensaient, raisonnaient, écrivaient, comme les vieux, comme vous, la pensée se porterait bien. Vous êtes très aimable. Non, je parlais du totalitarisme doux. C'est-à-dire... Voilà, oui, vous en parlez dans votre livre. Voilà. Je voulais montrer que, bien sûr, il y avait les totalitarismes stricts, les nazis et les communistes, l'URSS et l'Allemagne abandonnée, et qu'il faut fonctionner sur ce totalitarisme. Mais je montrais le totalitarisme doux, j'ai eu un peu tort de dire doux, qui était celui d'une certaine forme démocratique, par exemple, c'est-à-dire qui était, qui reposait tout sur le contrôle. Voilà. Société de contrôle, à bien des égards. Avec un principe simple, je te protège, tu te soumets. Voilà. Et c'était ça, la règle. Et on le voit. On le voit très bien. Les gens s'en ont parlé, Bacon, etc. Je veux dire, c'est pas nouveau ce que je dis. Mais d'une certaine manière, cette société de contrôle, encore une fois, cette technostructure qui, d'une manière verticale, c'est le bien, le fameux camp du bien. Et donc, du coup, qui va... Dont le grand prêtre, aujourd'hui, était dit plenelle. Pardon ? Dont le grand prêtre, aujourd'hui, était dit plenelle. Alors, n'en parlons pas. J'ai pas envie de parler de lui parce que... Non, mais c'est toujours dans le camp du bien que le mal se cache. Boris Souvarine, que je relisais, qui a écrit un très beau livre sur Staline, disait à propos de Staline, de Trotsky, etc., il disait, excusez-moi de l'expression, c'est pas de moi, c'est Boris Souvarine, c'est pas parce qu'une pute change de trottoir qu'elle cesse d'être une pute. Voilà. Ah, c'est très beau. Ce n'est pas parce qu'une pute change de trottoir qu'elle cesse d'être une pute. Et vous pouvez l'appliquer à celui que vous l'avez dénommé, il y a l'instant. Oui, mais ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir. Écoutez, on va se quitter sur cette réflexion qui est profondément, profondément, comment on va pour dire, pragmatique. Pragmatique. Et vraiment, j'invite tous ceux qui veulent réfléchir à lire votre livre, La Transfiguration du politique, qui est, à mon avis, qui est, à mon avis, l'ouvrage du moment. parce que vous avez découvert qu'il y a désormais en France une exigence sociologique d'épopée. Et ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau et on ne peut que vous féliciter d'avoir eu le courage de l'écrire et de le dire. À très, très bientôt, cher Michel Maffezoli. Merci. Merci de tout ce que vous faites, de tout ce que vous écrivez. comme disait un de mes amis, je ne suis pas très intelligent mais quand je lis certaines personnes, je me sens plus intelligent. Merci beaucoup de votre invitation. Merci et bonne journée et bonne lecture.